Chère Valérie Pécresse, vous le savez, je ne suis pas franchement réputée pour mon engagement à droite, mais en regardant les perspectives de recomposition de Les Républicains autour d'une probable élection de Laurent Wauquiez, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'une fille de droite, mais attention, pas d'une militante bouffant de la racine chrétienne au petit-déj avant d'aller casser du mariage gay en Laudène à coup de baller ni répétant. Non, non, une fille de droite normale, enfin disons libérale quoi, ok ? C'est là que j'ai avalé deux antidépresseurs et descendu une boîte d'anxiolytique. Non mais, Wauquiez quoi, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Laurent Wauquiez, vous êtes sérieux ? Après s'être méthodiquement vidé le chargeur dans le pied avec la candidature ubuesque mais néanmoins divertissante de François Fillon, on est déjà en train de réarmer consciencieusement le chargeur en choisissant Laurent Wauquiez. On va remarquer, j'ai bien réfléchi après Fillon, en l'absence de Guénault, je ne sais pas qui à droite pourrait prétendre emmener les républicains plus bas. Ah, à part peut-être Morano, non mais Wauquiez quoi, le seul mec qui pense que le plus court chemin pour gagner en crédibilité, en visibilité, c'est d'enfiler une parca rouge, se faire un régicolore argenté et tourner avec 50 mots de vocabulaire. C'est quoi ? Un pari ? Un responsable politique qui pense qu'on peut s'acheter une crédibilité chez son coiffeur, ça vaut le coup d'essayer ? Quand on prend une huître, on a beau lui coller une perruque argentée et une parca rouge, ça reste une huître, ça change rien au charisme du mec. Après avoir fait une normale sup et l'ENA, quand on pense à ce que ses études ont coûté à la République, tout ça pour le retrouver à déblatérer des inepties avec un accent de la Haute-Loire, retravailler à prix d'or avec un coach vocal, c'est plus du populisme, c'est carrément prendre le peuple de droite pour des cons. Vous me direz Valérie, après avoir passé le mois d'avril à scander Pénélope, tiens bon, le peuple de droite va finir par avoir une certaine habitude. Mais pour être tout à fait sincère, ce qui m'angoisse, enfin, ce qui angoisse la fille de droite qui est en moi, c'est qu'à côté de Wauquiez, c'est pas vraiment le royaume de l'alternative. Quand on a mis de côté Retailleau et Portelli, les deux chauffeurs de salle de Fillon, Fasquel, un anti-mariage pour tous notoire, Jérôme Aubert, qui en appelait lui au principe de précaution pour les enfants de parents de même sexe, un peu comme pour les OGM. Maëlle de Calan, que personne ne connaît, il reste qui ? Laurence Saillet, qu'on ne connaît pas plus, mais qui a en plus le mérite de cumuler trois échecs consécutifs aux législatifs ? 2007, 2012 et 2017 ? Non, ça sent pas franchement la win. Et puis c'est quoi le projet avec Wauquiez ? Devenir une annexe du Front National, le temps que Marine Le Pen sorte de convalescence ? Enfin, la fille de droite qui sommeille en moi est d'accord avec vous, Madame Pécresse, quand vous dites qu'il est temps d'élargir la droite, de l'oxygéner, d'ouvrir les portes et les fenêtres. Parce que là, franchement, ça commence à sentir Laurent Fermer. C'est parti. C'est parti.